Il est plus facile de trouver des hommes qui se tiennent volontaire pour mourir que ceux qui sont prêts à endure avec patience la douleur. C'est pendant les moments difficiles que le héros qui est en nous se révèle. Il s'appelle Dian Kod, qui signifie Dian. Il a survécu le pire. Sa propre famille voulait le brûler à mort avec de l'essence. Et c'était la chose la plus incroyable que nous avons jamais vue. Le pire dans l'histoire, c'est qu'il a survécu. Aujourd'hui, il nous raconte son histoire. La raison pour laquelle il a été brûlé par les membres de sa famille, c'est que les membres de sa famille n'ont jamais voulu qu'il puisse se marier avec sa femme. Et donc, les membres de sa famille se sont opposés à son mariage. Mais Dian a refusé de les écouter. Et c'est pourquoi ils ont planifié de le tuer. Mais sa femme l'a sauvé avant qu'il ne soit trop tard. Elle s'appelle Yvonne, sa belle et chère épouse. Elle dit qu'elle est la raison pour laquelle son mari est presque mort. Elle dit, maintenant ils vivent dans la peur, parce que ces gens qui ont essayé de leur tuer sont toujours près d'eux. Eh bien, ils se sont mariés et ils ont des enfants ensemble à prendre en charge. Franchement, ils ne sont pas du tout heureux, parce qu'ils vivent dans la peur depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Nous avons rendu visite à cette famille pour qu'ils puissent raconter leur histoire au monde entier, et espérons que cela changera leur vie. Le village dans lequel ils vivent est très très éloigné. Peu de gens y vivent. Et c'était vraiment difficile pour nous de nous retrouver dans ce village. Ce sont des personnes de bonnes intentions qui nous ont dirigés jusqu'à ici. Et nous sommes arrivés chez John. Et voici son histoire. C'est vrai qu'il est né dans ce village. Et il était vraiment aimé par les membres de ce village. En ce moment-là, la vie était très bien pour eux. Il a réussi à aller à l'école, mais cela n'a pas duré très longtemps, parce qu'il a laissé tomber plus tard. Il a commencé à chercher de l'argent et à économiser jusqu'à ce qu'il puisse obtenir une maison, bien qu'il ne soit pas la meilleure des maisons au monde. Il grandissait et devenait un homme, qui était prêt pour le mariage. Et c'est là qu'il a commencé à chercher une femme. D'après ce qu'il dit, se marier était vraiment nécessaire pour lui. Mais ce n'était pas quelque chose qu'il a dû faire avec précipitation. Il avait l'intention de trouver une femme qui voulait vraiment se marier. Et c'était à ce moment-là qu'il allait se marier. Mais sa famille a elle-même décidé de lui trouver une femme, mais avant qu'il ne s'en rende compte. Elle lui avait déjà trouvé la femme qu'il devait épouser sans son approbation, ni son avis. Il dit qu'il ne savait pas que les membres de sa famille manigançaient quelque chose de pareil, que sa famille allait lui trouver une femme dont il ne voulait pas. Honnêtement, il n'était pas content de ce que sa famille avait manigancé. De plus, il ne savait pas qui était cette femme. Et donc, il a refusé de se marier avec elle. Et John a décidé d'attendre celle qu'il aimerait, et l'aimera en retour, pour former un beau couple. Et surtout, se marier ensemble. Car c'est de sa vie dont on parle ici. Comme toutes mes ententes, sa famille considérait cela comme un manque de respect. Et donc, ils ont commencé à forcer John à se marier avec cette femme qu'elle ne voulait pas. Mais ils ont continué à résister encore et encore. Peu de tôt après, il a rencontré cette femme. Et il a commencé à raconter son histoire à cette femme, en lui parlant de ce que sa famille lui obligeait. Et donc, ils ont commencé à discuter, et ils ont créé un lien d'amitié. Et pendant qu'il continue à parler jour après jour, il a fini par tomber amoureux. John comprit plus tard que c'était la femme qu'il voulait marier, et passé le reste de sa vie avec elle. Il pensait que sa famille allait être heureuse après qu'il leur parle d'elle. Au moment où sa famille a remarqué que John avait l'intention de marier cette femme, ils ont immédiatement dit à John de ne pas oser épouser cette femme. Parce que, cette famille avait déjà téléphoné une autre femme qui allait être la femme de John. Mais John a décidé de faire le sourd et a continué à vivre avec Yvonne. Mais un jour, lorsqu'il buvait avec les membres de sa famille, les membres de sa famille ont mis quelque chose dans le verre de John. Et donc, ils ont drogué John. Et juste après, ils ont ramené John chez eux. Et donc, ils ont fait rentrer John dans la maison et lui ont versé du pétrole sur le corps. Puis, ils ont allumé le feu et ils ont fermé la porte. C'est arrivé lorsque sa femme était en chemin de la route. Elle venait du marché et elle était enceinte. Alors qu'elle se rapprochait de la maison, elle a senti quelque chose de brûlé et pensé qu'il s'était quelque chose de normal ou encore de la nourriture. Rapidement, elle a couru vers la maison et quand elle a ouvert la porte, elle a été immédiatement choquée. Son mari brûlait à mort et il était inconscient. Elle a commencé à crier, « À l'aide ! À l'aide ! » Et les voisins sont venus à leur secours et ils ont versé de l'eau sur le corps de John et ils ont éteint les flammes. Ils ont ensuite enlevé les vêtements brûlants qui étaient sur John et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour sauver la vie de John. Après, John a été transporté d'urgence à l'hôpital parce que son corps était gravement brûlé. Mais heureusement pour lui, les services ont réussi de sauver la vie de John à l'hôpital. Il avait juste commencé à brûler. Ils ont réussi à arrêter le feu avant que quelque chose de pire puisse arriver à John. John est immédiatement tombé dans le coma et il s'est réveillé 22 jours plus tard. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé et c'est elle qui a pris le soin de lui expliquer de A à Z que, « John, tu as été brûlé ! » Mais ce n'était pas tout. Quand il a commencé à se sentir mieux, sa famille a également attaqué chez eux. Ils ont commencé à les étourdir et ils ont commencé à crier, « Sortez ! Sortez ! Sortez ! » Et donc, John et sa famille ont décidé de s'enfuir. À ce stade, ils ont même peur de travailler seuls. Bien qu'ils ne soient pas encore retablis, ils croient que les membres de sa famille pourraient essayer de le tuer à nouveau parce qu'ils vivent toujours près d'eux et les observent. Ils observent tout ce qu'ils font et donc, ils ont peur. Elle dit qu'un des membres de la famille de John a promis de la tuer si et seulement si elle ne quittait pas John. D'après ce qu'elle dit, elle est déterminée de se battre pour sauver sa famille jusqu'à la dernière minute de sa vie. Elle s'engage à faire face à tout ce qu'ils envisagent de lui faire. John n'a jamais été héros depuis le tout début. Mais le problème dans l'histoire, c'est que John ne croit toujours pas que ce sont ses membres de sa famille qui ont fait tout ce qui lui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Il ne croit pas que les membres de sa famille étaient responsables de cet incendie, étaient responsables de ce qui lui est arrivé aujourd'hui, des brûlures qu'il a sur le corps. Il ne le croit toujours pas. Mais sa femme lui a tout expliqué. John n'est pas encore bien portant parce que cette attaque lui a fait beaucoup de mal et cela pourrait lui causer une maladie grave qui peut rendre sa vie beaucoup plus pire qu'avant. Il dit quand il sera bien retabli, il pourrait à nouveau travailler. Il a l'intention de déménager avec sa famille et commencer une nouvelle vue ailleurs parce que c'est devenu impossible de vivre près de sa grande famille car cela lui fait craindre chaque jour qu'ils passent ensemble. Ils ont peur qu'ils puissent refaire la même chose car aujourd'hui, John croit vraiment que les membres de sa famille étaient derrière cette manigance. Et les fonds qui seront utilisés pour aider cette famille seront donnés via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épargné de cette vidéo. Alors, comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin en compte sur vous pour rejoindre cette communauté que nous avons créée ensemble dans l'objectif de faire des reportages sur les personnes désespérées afin de vous faire comprendre que vous n'êtes pas le seul à souffrir dans le monde. Que Dieu vous garde. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur BKM.